... Bienvenue dans ce documentaire consacré à la découverte du refuge situé au col de l'Arpétase. Ce lieu unique en son genre offre une multitude d'activités sportives, de cuisine locale, permettant aux visiteurs de se ressourcer et de se reconnecter à la nature. Partons à la découverte de ce havre de paix, niché au cœur des Alpes, pour en apprendre davantage sur ses activités, sa cuisine ainsi que son accueil chaleureux. Du coup au niveau du public qu'on accueille, c'est vrai que c'est très varié. On a des gens qui viennent faire de la montagne réellement et des randonnées un peu plus longues. Et on a aussi des gens qui viennent en famille. L'hiver ils peuvent profiter de la luge, l'été ils peuvent profiter des fermes d'alpage. On a aussi beaucoup de mariages, d'anniversaires, des gens qui peuvent se retrouver en famille, et se retrouver en groupe. Ça leur permet en même temps d'être en montagne, isolés, pouvoir en même temps des fois faire la fête. Et puis le lendemain ou la veille faire une balade en montagne avec les grands-parents qui attendent ça en terrasse, et puis les enfants qui vont voir les fermes, et puis les autres qui vont faire le sommet. Donc c'est vraiment adapté à tous, c'est vraiment le gros avantage. Le col de l'Arpétase, situé entre les communes d'Ugine et d'Arèche-Beaufort, est une véritable merveille naturelle, très appréciée de ses connaisseurs pour sa beauté ainsi que sa tranquillité. En effet, bien que peu fréquenté du fait qu'il ne lit aucune ville, le col de l'Arpétase offre des panoramas à couper le souffle, avec des vues imprenables sur les montagnes comme le Trello, l'Arc à l'eau ou encore le Mont Blanc. Les chanceux qui se risquent à parcourir ce col par les randonnées telles que celles du Col des Annes ou celles du Mont Charvin seront récompensées par une expérience unique et authentique en nature. L'hiver, on n'a pas d'accès routier, on est accessible seulement à pied ou en raquette. Il y a 5 km de marche au plus court, par rapport au parking le plus proche, c'est les 5 km. Après, c'est une piste damée parce qu'on passe régulièrement pour faire le ravitaillement avec les engins. Donc, ce n'est pas difficile d'accès. Ça permet déjà un public familial, un public pas forcément de grands marcheurs, des gens qui baladent de pouvoir venir. Ça reste facile d'accès, mais il faut marcher un petit peu. Donc, c'est une des caractéristiques pour l'hiver. Après, on a aussi des gens qui font, des clients qui font beaucoup plus de marches, qui vont partir de plus loin. Il y a d'autres itinéraires qui sont plus longs. Quand il y a de la neige jusqu'en vallée, on peut monter depuis Ugyne en ski de rando. Il y a 900 mètres de dénivelé en ski de rando. Donc, ça fait déjà une belle sortie. L'avantage, c'est que ce n'est pas avalancheux. On est en forêt, il n'y a pas de risque. Donc, ça reste relativement facile avec une sortie qui est sympa à faire, même s'il fait mauvais. Comme vous l'aurez remarqué, la quantité de neige a considérablement diminué depuis ces dernières années. En décembre 2015, nous pouvions trouver plus de 4 mètres de neige, tandis qu'en décembre 2022, à peine 2 mètres. Cette diminution est préoccupante et a de nombreuses conséquences sur l'environnement, ainsi que le mode de vie en refuge. Ces données montrent que les saisons ne sont plus aussi prévisibles qu'auparavant, ce qui pose des défis pour les activités du refuge qui dépend beaucoup de la neige en hiver. Cette diminution est directement liée au changement climatique, qui va particulièrement toucher les régions de moyenne altitude. Je suis un voyard et j'aime la randonnée aussi bien pédeste qu'à raquettes. Donc, ici, nous savons que le refuge est très sympathique. Donc, nous y venons au moins une fois par an à raquettes. Souvent pour la pleine nuit, comme en ce moment, parce que c'est une très bonne période pour faire de la raquettes de nuit, surtout. Il y a des personnes qui ont un certain âge, il y a des enfants, il y a même des enfants en bas âge. Des fois, c'est souvent même leur premier refuge, leur première nuit en refuge. Donc, voilà, c'est familial. C'est qu'on a beaucoup aussi de gens du coin avec beaucoup d'habitués, des gens qui reviennent. Des fois, ils reviennent cinq, six fois dans l'hiver ou dans l'été. Donc, on a beaucoup d'habitués qui reviennent souvent. On a quelques personnes étrangères. Ce n'est pas notre clientèle majoritaire. Notre clientèle majoritaire, c'est vraiment les personnes du coin, on va dire, enfin, régionales. Les premières années, comme c'était fermé, il a fallu recréer la clientèle. Et on avait plutôt une clientèle très, très proche, avec d'abord les fermiers qui sont venus en premier, après les gens du Gine, et puis après les gens d'Ansi, et puis et ainsi de suite, des gens d'un petit peu plus loin parce que le bouche-oreille a marché. Et maintenant, c'est vrai qu'on a un petit peu de clientèle internationale, très peu parce que ce n'est pas un lieu très touristique, mais on en a un petit peu avec, souvent, c'est le bouche-oreille, c'est des gens qui leur font connaître, ou des personnes, des clients à nous qui ont, par exemple, des gîtes en Valais et qui nous envoient leurs clients pour venir manger ici ou passer un bon moment. On est en même temps loin et en même temps proche, c'est-à-dire qu'on est totalement isolé. Dès qu'on arrive ici, on se sent au bout du monde, alors qu'au final, on n'est pas très loin des villes, même d'Albertville, on n'est pas très loin non plus. On a quand même aussi des gens qui viennent pour la restauration pure. Ils viennent des fois seulement manger le midi et ils repartent. On a aussi des gens qui viennent manger même que le soir. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada